Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien On va continuer aujourd'hui, incha'Allah, dans l'histoire du prophète Muhammad et ses compagnons Et on va parler plus particulièrement des premiers compagnons à être entrés en islam Alors pas tous bien sûr Mais on va parler de certains d'entre eux qui ont été parmi les premiers à avoir soutenu le prophète Muhammad et avoir cru en son message bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage et l'application de la science de la religion, ainsi que de sa transmission. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, « Balliru anni walau aya », c'est-à-dire « transmettez de moi, ne serait-ce qu'une aya ». Et donc chacun d'entre nous se doit de prendre conscience de cette responsabilité-là, et de partager la science de la religion qu'il a apprise, et d'en faire profiter au plus de monde possible. Donc on avait parlé dans le cours précédent des premiers à avoir cru en le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. On avait dit que la première personne qui a témoigné et qui a cru en lui, c'est son épouse Khadija, radu yallahu anha. Et le premier homme adulte libre qui a cru en lui, c'est Abu Bakr, radu yallahu anhu, Abu Bakrin al-Sadiq, qui était le meilleur compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur enfant, le premier enfant, le premier enfant à avoir cru en le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était son cousin, Ali ibn Abi Talib, et son cousin vivait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le père de Ali, qui est Abu Talib, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait grandi chez lui. Rappelez-vous, quand le prophète est né, son père était mort. Donc il a vécu avec sa mère de lait, Halima, pendant quatre ans. Ensuite, il est retourné chez sa mère, et il est resté jusqu'à l'âge de six ans chez sa mère Amina. Ensuite, sa mère est décédée. Il est donc resté chez son grand-père, Abdulmut Talib, jusqu'à l'âge de huit ans. Ensuite, Abdulmut Talib est décédé. Et après cela, il est parti chez son oncle, Abu Talib. Donc il a vécu dans la famille d'Abu Talib. Puis, lorsqu'il a grandi, il a pris de l'âge, par la suite, Ali, r.a. est né. Ali, c'était un enfant quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu sa mission de prophète à l'âge de 40 ans. Certains savants ont dit qu'il avait huit ans, d'autres ont dit qu'il avait sept ans, ou plus ou moins. Et avant cela, Abu Talib est passé par une période difficile où il n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris Ali chez lui, pour s'occuper de lui, pour faciliter à Abu Talib, à son oncle Abu Talib. Donc Ali, r.a. vivait avec le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le premier enfant à avoir cru au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à être entré en islam. Et le premier esclave qui est entré en islam, c'est Zayd ibn Harithah, mawla rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait, comme je vous avais expliqué, il avait adopté. Et il l'avait pris comme étant son fils, et ce, avant qu'il ne reçoive la révélation et que l'interdiction de l'adoption a été mise en place. Et je vous ai donné les détails sur ce que veut dire l'interdiction de l'adoption. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de prendre un enfant orphelin ou un petit enfant qui est démuni, qui n'a personne pour s'occuper de lui, et que toi tu te mettes à t'occuper de lui. Ça, tu as le droit de le faire. C'est pas ça qui est interdit en islam. En islam, ce qui est interdit, c'est que tu le considères, c'est que tu fasses de lui ton enfant, en considérant que toi, tu es son parent, et que par conséquent, tu hérites de lui s'il décède, et il hérite de toi si tu décèdes. Ça, c'est pas permis, maintenant, en islam. Et à partir du moment où cette loi a été révélée, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc enseigné cela à ses compagnons, et Zaid, on ne l'appelait plus Zaid ibn Muhammad, mais on s'est remis à l'appeler par Zaid ibn Haritha, en l'affiliant, en fait, à son vrai père, à son père qui est Haritha. C'était le premier esclave à être entré en islam. Et Abu Bakr, radhuyallahu anhu, il a beaucoup fait la da'wah, la da'wah, c'est-à-dire l'appel à l'islam. Il a vraiment aidé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup parmi les compagnons, au début, ils sont entrés en islam par la cause de Abu Bakr. Il leur parlait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de son message, et il les a menés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ces gens entraient en islam. Et parmi eux, parmi les premiers, il y a eu Othman ibn Affan. Othman ibn Affan, qui, bien entendu, fait partie des meilleurs des compagnons. En fait, les meilleurs des compagnons sont Abu Bakr, puis Omar ibn al-Khattab, puis Othman ibn Affan, celui dont on parle maintenant, puis Ali ibn Abi Talib, radhuyallahu anhu, dans l'ordre des quatre califes bien guidés, en fait. Abu Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali. Et Othman, radhuyallahu anhu, c'était un homme qui était très sage et qui était très humble. Il est né quelques années après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains ont dit six ans après le prophète, donc il avait six ans de moins, il est né six ans après l'année de l'éléphant, donc il avait six ans de moins que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc il fait partie des premiers qui sont entrés en islam et qui l'a mené vers l'islam, qui en a été la cause, c'est Abu Bakr, radhuyallahu anhu. Abu Bakr, il leur disait ce à quoi appelait le prophète, comme quoi il faut adorer Allah uniquement, ne rien lui associer, il faut rejeter l'idolâtrie, il ne faut pas enterrer les filles vivantes, parce que c'était une couture, quelque chose qui se faisait dans l'époque de la jahiliya. Si un papa apprenait que son bébé était une fille, et lui il voulait un garçon, il allait enterrer la fille alors qu'elle était vivante. Qui a empêché cela ? Qui a arrêté cela ? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, radhuyallahu anhu, leur disait, le prophète appelle à avoir un bon comportement, à conserver les liens familiaux, à agir en bien avec sa famille, et ainsi de suite. Et bien sûr, le plus important du message, c'est de croire en Allah, et de l'adorer lui seul, et de ne rien lui associer. Et donc, plusieurs parmi les dix meilleurs compagnons du prophète, c'est Abu Bakr qui a été la cause de leur entrée en islam. Les dix meilleurs compagnons du prophète, ce sont en fait dix compagnons pour qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé la bonne nouvelle qu'ils entreraient au paradis, et ce dans une même assemblée. Il y en a d'autres à qui le prophète a annoncé la bonne nouvelle qu'ils iraient au paradis, qu'ils allaient mourir sur la foi et qu'ils entreraient au paradis. Mais ces dix-là, ils sont connus sous le nom de Les dix à avoir reçu la bonne nouvelle par le prophète qu'ils entreraient au paradis. Masha'Allah ! Et quelle bonne nouvelle ! De la part du prophète, celui qui reçoit la révélation. Et si le prophète leur a dit cela, c'est parce qu'il l'a appris par révélation. Et donc, ça n'est que vérité. Ces dix personnes, dans une même assemblée, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'ils entreraient au paradis, qu'ils allaient mourir sur l'islam. Et quelle bonne nouvelle ! Et donc, ces dix-là, on les appelle les dix qui ont reçu la bonne nouvelle qu'ils entreront au paradis. Et parmi les dix, bien sûr, il y a Abu Bakr, il y a aussi Omar, Othmane, Ali. Et donc, Othmane en faisait partie. Il fait partie des dix meilleurs compagnons qui sont les dix à avoir reçu la bonne nouvelle qu'ils entreront au paradis et l'ont reçu dans une même assemblée. Et Othmane, c'est quelqu'un qui était parmi les plus respectés de Quraysh. Lui aussi, il était sage et il était respecté par les siens. Et il fait partie, donc, des premiers prédécesseurs qui ont reçu l'éloge de la part d'Allah dans le Qur'an. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an, en parlant des premiers à être entrés en islam, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضُيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ Ce verset fait l'éloge des Allah les a grés et eux, ils ont agréé, ils ont accepté Allah comme seigneur et l'islam comme religion. Et donc, Othman, qui est un des premiers à être entré en islam, c'est par la suite devenu le troisième calife. Et il a gouverné tous les musulmans après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Abu Bakr, qui était le premier calife, ensuite, après la mort de Umar, qui était le deuxième calife, celui qui est devenu le troisième calife, c'est Othman ibn Affan. Et il était surnommé Dhun Nourayn. Il a gouverné les musulmans pendant 12 ans et quand il est mort, après c'est Ali ibn Abi Talib, qui est devenu calife. Othman était surnommé Dhun Nourayn. Pourquoi ? Celui qui a les deux lumières. Parce que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné en mariage sa fille Ruqayyah, la fille du prophète. Il était marié avec la fille du prophète, Ruqayyah. Et quand Ruqayyah est décédé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné en mariage son autre fille, Umm Kulthoum. Donc il s'est marié avec deux des filles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on l'appelle celui qui a les deux lumières, c'est-à-dire les deux filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été leur mari. Et elles, elles ont été donc ses épouses, mais bien entendu, pas en même temps. Quand la première est décédée, Ruqayyah, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné Umm Kulthoum en mariage. Et il a été rapporté qu'il lui a dit si j'avais une troisième quand Umm Kulthoum est décédée, bien je confonds avec une autre histoire. Donc, Othmane, radiyallahu anhu, c'est dans son califat que l'islam s'est propagé dans beaucoup, beaucoup de pays. C'est à l'époque du califat de Othmane que l'île de Chypre est devenue terre d'islam. L'Arménie est devenue terre d'islam. La Libye est devenue terre d'islam. Certaines régions en Iran, la ville de Kaboul, plusieurs pays d'Afrique. Ça veut dire que l'islam s'est propagé énormément à l'époque où Othmane, radiyallahu anhu, a gouverné. Il était connu aussi parce que c'est lui qui a diffusé plusieurs exemplaires du Qur'an dans l'Empire musulman. Je vous avais déjà raconté comment le Qur'an a été réuni dans un seul livre. C'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui a fait ça après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sous le conseil, suite au conseil de Omar ibn al-Khattab. Abu Bakr était le calife. Omar ibn al-Khattab c'était comme son conseiller, c'était un de ses grands compagnons et Omar lui a dit comme beaucoup de gens meurent alors qu'ils ont appris le Qur'an, il saurait bien de réunir le Qur'an dans un seul livre. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Qur'an n'était pas réuni dans un seul livre qu'on appelle le monshaf. Mais quand le prophète leur récitait le Qur'an aux compagnons, certains compagnons les scribes, ils écrivaient, ils transcrivaient le Qur'an et c'était dans une page par-ci, une page par-là. Il y a tel compagnon qui avait quelques pages, tel autre compagnon qui avait quelques pages et les compagnons apprenaient le Qur'an par cœur. Donc Abu Bakr, après la mort du prophète, il a fait écrire le Qur'an en entier dans un seul livre et c'est resté comme ça. Puis, quand Othman est devenu calife, il a fait des autres exemplaires du Qur'an, il en a fait 5 ou 6 et il les a diffusés dans les grandes villes du monde musulman. Othman, il est connu aussi parce que le prophète avait annoncé du vivant du prophète que Othman allait mourir martyre. Un jour, le prophète était sur la montagne de Uhud et la montagne, elle a tremblé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Il a dit Le prophète s'est adressé à la montagne. Il a dit Il y a sur toi un prophète, un siddique et deux martyrs. Le prophète, c'est le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Le siddique, c'est Abu Bakr siddique radiyallahu anhu et deux martyrs, c'était Romar et Othman qui sont tous les deux morts martyrs. Donc Othman il était très, il était connu pour sa générosité, il était extrêmement modeste, il était indulgent, il était patient, il était connu aussi parce que il lui arrivait dans la nuit de réciter tout le Qur'an dans une seule raka'a. Tout le Qur'an. Donc c'était vraiment un adorateur. Il faisait beaucoup d'adorations. Il faisait beaucoup beaucoup d'adorations et il a atteint justement ce haut degré qui a fait de lui le troisième meilleur homme de la communauté du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam parmi les compagnons. Bien sûr, le prophète est la meilleure des créatures, le meilleur des hommes, mais parmi ses compagnons, le meilleur était Abu Bakr, puis Omar, puis Othman. Et qui a été la cause pour que Othman devienne musulman ? C'était Abu Bakr. Imaginez-vous les Hassanettes de Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, il a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu la'ayyahdi allahu bikarajulan wahidan khayrul laka min humrin na'am c'est-à-dire si Allah guide une personne par ta cause entre tes mains, c'est mieux pour toi que humrun na'am, c'est les meilleurs des chameaux. Dans le sens, à l'époque, les chameaux, c'était les plus grandes richesses que les Arabes avaient. Donc ce qui est visé, c'est que c'est meilleur pour toi que les meilleures des richesses sur terre. Que une personne soit guidée et entre en islam par ta cause. Imaginez-vous Abu Bakr qui a été la cause non pas de l'entrée en islam d'une personne mais déjà de plein de gens et parmi eux les meilleurs des compagnons. Et c'était Abu Bakr la cause. Donc Othman est entré en islam parmi les premiers, les tout premiers qui sont entrés en islam. Et c'est un grand homme, c'est pour ça qu'on entend beaucoup de musulmans qui appellent leurs enfants à Othman. Quand on entend même en français on entend Othman ou Othman ça vient du prénom Othman parce que ces gens-là ils aiment ces compagnons valeureux, ces compagnons héroïques qui ont été des emblèmes en islam et qui ont été une cause de beaucoup de biens et une source de beaucoup de biens pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi les premiers qui sont entrés en islam il y a Az-Zubayr ibn al-Awwam et Az-Zubayr ibn al-Awwam on l'appelle l'apôtre du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois il a demandé à quelqu'un de faire quelque chose il a dit qui veut faire cette chose-là et Az-Zubayr il a dit moi alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit une deuxième fois qui veut faire cette chose-là et Az-Zubayr il a dit une deuxième fois moi alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé une troisième fois qui veut faire cette chose-là et Az-Zubayr il a répondu une troisième fois moi alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire tout prophète a eu un apôtre ou des apôtres et mon apôtre à moi c'est Az-Zubayr ibn al-Awwam et bien sûr cette histoire elle nous rappelle l'histoire qui s'est passée avec le prophète Issa alayhi wa sallam et l'un de ses apôtres quand le prophète quand le prophète Issa alayhi wa sallam a appris de la part de l'ange Gabriel de l'ange d'hybride alayhi wa sallam que des gens vous savez qui ils voulaient le tuer ils voulaient tuer le prophète Issa alayhi wa sallam alors Issa alayhi wa sallam allait être élevé aux cieux et il est dans les cieux il n'est pas mort le prophète Issa et parmi les grands signes de la fin du monde il va descendre il va redescendre sur terre mais à ce moment-là il a réuni ses apôtres et il leur a demandé qui parmi vous veut prendre mon apparence il se fera tuer à ma place et il sera mon compagnon au paradis et le plus jeune de ces apôtres il a dit moi alors le prophète Issa alayhi wa sallam il a demandé une deuxième fois il lui a dit assis toi parce qu'il s'était levé il lui a dit assis toi il a demandé une deuxième fois qui parmi vous veut prendre mon apparence il se fera tuer à ma place et il sera mon compagnon au paradis et le plus jeune des apôtres il a dit moi, il s'est levé, il a dit moi, une deuxième fois le prophète Isa alayhi salam, il lui a dit assieds-toi, et il a reposé la question une troisième fois, qui parmi vous veut prendre mon apparence, il se fera tuer à ma place, et il sera mon compagnon au paradis, et c'est encore le plus jeune qui a dit il s'est levé, il a dit, c'est moi, alors Isa alayhi salam lui a dit, ce sera toi et donc on voit une similitude entre cette histoire avec son apôtre, et avec l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a alors surnommé Az-Zubair comme quoi c'était son apôtre et donc on l'appelle l'apôtre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est comme un statut que le prophète lui a accordé particulier, et c'était le cousin du prophète, Az-Zubair ibn al-Awwam, c'était le fils de Safiya, et Safiya c'est la fille de Abdul Muttalib qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est donc la la soeur de Abdallah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc Az-Zubair, c'était le cousin du prophète et il est entré en islam, il était jeune il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam certains savants ont dit, il avait 15 ans et d'autres ont dit, il avait 8 ans et il fait partie de ceux qui ont fait les deux émigrations, alors souvent on entend parler de l'émigration à Médine d'ailleurs c'est la date du début de notre calendrier notre calendrier égirien, le début l'année de base c'est l'année de l'égire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine mais il faut savoir que avant que le prophète ne fasse cette émigration cette égire à Médine avec ses compagnons, il y avait des périodes qui étaient tellement difficiles à la Mecque pour les musulmans les peu de musulmans qu'il y avait le peu de musulmans qu'il y avait et le grand nombre d'associateurs qui leur faisaient du mal et qui les torturaient alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé certains de ses compagnons il a autorisé à ses compagnons d'aller faire une émigration en Éthiopie en Habasha, en Abyssinie et ça c'était avant l'émigration à Médine et Az-Zubayr ibn al-Awwam il a fait cette émigration en Abyssinie c'est pour ça qu'on dit il a fait les deux émigrations il a fait l'émigration en Abyssinie et par la suite il a fait l'émigration à Médine et il a subi des tortures parce que c'était un jeune comme je vous ai dit certains savants ont dit qu'il avait 15 ans son oncle paternel, son amm il l'emprisonnait il le ligotait il faisait partie des premiers à être entré en islam il était attaché et il le torturait il mettait de la fumée sur lui et il le forçait à quitter l'islam et lui il ne quittait pas l'islam il a dit jamais de la vie je ne quitterai l'islam jamais de la vie je ne quitterai l'islam il se faisait torturer et il répondait jamais de la vie je ne quitterai l'islam aujourd'hui il y a un un berlulu là qui dit à quelqu'un déshabille toi ben ce quelqu'un il va se déshabiller on va où ? regardez comment ils étaient attachés à l'islam au point de de subir des au point de subir des tortures il avait un âge il était jeune il n'avait pas beaucoup il n'avait pas de soutien ils étaient quelques musulmans ils se faisaient torturer et malgré les tortures ils disaient je ne quitte pas l'islam certains à notre époque pour un salaire ils sont prêts à quitter leur religion on leur demande de faire quelque chose qui est de l'apostasie il a peur de perdre son emploi il a peur d'être mal vu de ses voisins ou de ses collègues alors il va faire cette apostasie ce kofur cette mécréance qui le fait sortir de l'islam donc ces gens là c'est pour ça et Az-Zubayl il fait partie lui aussi des dix meilleurs compagnons du prophète il fait partie des dix qui ont reçu la bonne nouvelle qu'ils entreraient au paradis et c'est pas étonnant c'est pas étonnant à quinze ans il se fait torturer il dit non je reste musulman quoi que vous fassiez je reste musulman et parmi Az-Zubayr c'est le père de Abdullah ibn Az-Zubayr qui est aussi un grand homme et un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam inshallah ta'ala on parlera plus tard de Abdullah ibn Az-Zubayr quoi qu'il en soit Az-Zubayr c'est un des premiers à être rentré en islam rappelez-vous de ce prénom Az-Zubayr tout comme Othman un des premiers à être rentré en islam et aussi parmi les premiers qui sont entrés en islam il y a Abdullah ibn Awf Abdullah ibn Awf lui aussi il fait partie des dix meilleurs compagnons du prophète imaginez-vous déjà tous les prophètes ont eu des compagnons bon il a été rapporté que certains prophètes très peu de gens ont cru en eux très peu de gens les ont suivis très peu de gens ont cru en eux au jour dernier il y a des prophètes qui viendront avec deux personnes deux personnes de leur communauté qui ont cru en eux mais d'une manière générale les prophètes avaient des compagnons et les meilleurs compagnons qu'a pu avoir un prophète ce sont les compagnons du prophète Muhammad ça veut dire que en dessous des prophètes le meilleur des hommes dans l'absolu en dessous des prophètes c'est Abu Bakr et le meilleur des hommes après Abu Bakr pas seulement dans notre communauté mais depuis Adam le meilleur des hommes en dessous de Abu Bakr c'est Omar le meilleur des hommes en dessous de Omar c'est Othman et Ali et parmi les dix meilleurs des compagnons il y a Abdurrahman ibn Awf Abdurrahman qui est un des meilleurs prénoms un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les meilleurs prénoms ce sont Abdullah et Abdurrahman Abdurrahman ibn Awf il est né dix ans après l'année de l'éléphant donc il avait dix ans de moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il fait partie des huit premiers à avoir embrassé l'islam vous voyez l'image là regardez l'image regardez le nombre de musulmans autour de la Kaaba regardez ces millions de personnes qui font le pèlerinage ces millions de personnes qui font les trajets entre As-Safa et Al-Marwa qui font le tawaf qui se retrouvent à Arafa où ils sont des millions et des millions il n'était qu'une poignée au début une poignée d'individus et parmi les huit premiers il y a Abdurrahman ibn Awf subhanallah wa sabiqoun al awwaloun min al muhajirina wal ansar il est cité dans le cor'an dans ce verset Allahu akbar il fait partie des premiers prédécesseurs de parmi les muhajirines les émigrants et il était connu pour être très très généreux et ce sont eux nos modèles nos modèles c'est pas des gens qui passent leur temps sur Youtube à montrer leur richesse et à montrer comment tu dois faire pour gagner encore plus de richesse et ne rien donner à personne pour gagner encore plus et pour avoir encore plus et pour t'asseoir sur une plus grosse fortune c'est pas ça nos modèles nos modèles c'est ces gens là Abdourahman ibn Awf était tellement généreux qu'un jour il a donné 4000 dinars et c'était la moitié de sa fortune 4000 dinars c'est beaucoup c'était la moitié de sa fortune il les a donné et après comme il faisait du commerce il avait de la baraka parce qu'il était pieux c'était un grand saint Allah lui a donné encore plus il a donné 40 000 dinars et après Allah lui a donné encore il a donné 500 chevaux et après Allah lui a donné encore il a donné 1500 montures à chaque fois il avait de l'argent il donnait il avait de l'argent il donnait Abdurrahman ibn Awf enregistrait bien ce prénom Abdurrahman ibn Awf un des 10 meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui quand il est arrivé à Médine quand il a émigré il n'avait pas d'argent il n'avait rien parce que tellement ils ont souffert à la Mecque que beaucoup d'entre eux beaucoup des musulmans qui ont émigré à Médine ils ont dû tout laisser ils ont laissé leur bien et ils sont partis à Médine ils n'avaient plus rien alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il y avait déjà des musulmans à Médine à ce moment là quand il est arrivé à Médine il a fait en sorte de lier les émigrants les muhajiroun de la Mecque et les partisans les ansars de Médine il les a liés à chacun de parmi les émigrants il lui donnait un frère de parmi les partisans il les rattachait de sorte à ce qu'ils soient frères et qu'ils s'entraident et donc chacun de la Mecque il avait un frère de Médine vous comprenez et Abdur Rahman quand il est arrivé à Médine il n'avait pas d'argent il n'avait rien et son frère de Médine il lui a dit maintenant que le prophète a fait de toi et moi des frères alors je partage tout ce que j'ai avec toi et cette personne là c'était le plus riche de Médine un des plus riches de Médine il lui a dit voilà mes terres je te donne la moitié il lui a dit j'ai deux épouses j'en divorce une et je te la donne tu te maries avec elle regardez à quel point ils étaient dans le partage Abdur Rahman il a dit non je veux rien je veux rien de tout ça juste dis moi il est où le marché et moi je vais aller je vais me débrouiller je veux aller faire du commerce MashaAllah il a fait du commerce Allah lui a accordé beaucoup de barakah il est devenu très riche et très généreux ça c'est un modèle pour les musulmans et il fait partie des dix meilleurs compagnons des dix Al Mubashari Nabil Jannah qui ont reçu la bonne nouvelle aussi parmi les premiers à être entrés en islam il y a Talha Ibn Ubaidillah et Talha Ibn Ubaidillah lui aussi il fait partie des dix meilleurs compagnons du prophète et lui aussi il était extrêmement généreux au point que le prophète il l'a surnommé Talhatul Joud Talhatul Joud le Talha du bien il l'a appelé aussi Talhatul Khair imaginez-vous déjà quand on reçoit une éloge ou un compliment de la part de quelqu'un qu'on admire de la part de quelqu'un qu'on respecte ça nous fait plaisir un élève qui reçoit un grand compliment de la part de son professeur il est tout content quelqu'un qui reçoit un compliment de la part de ses parents ça lui soulage le coeur imaginez-vous quelqu'un qui reçoit un compliment du prophète Mohamed le prophète l'a appelé Talhatul Joud Talha du bien Talhatul Khair pareil ça a le même sens Talhatul Fayyad Talha qui donne à profusion tellement il était généreux et c'est quelqu'un qui c'était un héros en islam parce que par la suite quand les musulmans sont devenus nombreux et que les associateurs se sont mis à les attaquer il y a commencé à avoir des batailles et il y a une bataille qui est connue qui s'appelle la bataille de Uhud Talha il se mettait devant le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam pour recevoir les flèches des ennemis à la place du prophète ça veut dire qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour protéger le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il s'interposait entre le prophète et les flèches des associateurs et suite à cela il a perdu l'usage d'une de ses mains c'est vraiment un homme de parmi les meilleurs des hommes parmi les compagnons du prophète parmi les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi deux fois il a dit n'insultez pas mes compagnons pourtant il parlait à ses compagnons mais il visait les premiers des compagnons les meilleurs des compagnons ceux qui étaient là quand les autres étaient contre ceux qui l'ont soutenu quand les autres l'attaquaient quand les autres ne croyaient pas en lui quand les autres voulaient le tuer il a dit la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadih law anfaqa ahadukum mitla uhudin zahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifah il a dit je jure par celui qui détient mon âme par sa puissance si l'un d'entre vous donnait en aumône de l'or d'une immense quantité une quantité d'or comme la montagne de uhud c'est une montagne qui est à côté de médine qui c'est une chaîne de montagne qui fait 12 kilomètres de long il a dit si l'un d'entre vous faisait une aumône de la taille de la montagne de uhud en or il n'atteindrait pas ce que ces gens là mes compagnons là ils donnent en aumône de la moitié de leur main c'est à dire si ils donnent la moitié de leur main par exemple ils remplissent la moitié de la main ou ils remplissent ou plutôt un moud ou la moitié du moud le moud c'est le plein de deux mains jointes donc si ces gens là ils remplissent leurs deux mains de quelque chose et ils en font une aumône ou bien la moitié de ceux là ils en font une aumône ils restent meilleurs que si les autres ils donnent comme la montagne de uhud en or tellement les premiers les pieux prédécesseurs ils ont un haut degré qui est loin devant ceux qui sont entrés en islam des années après quand l'islam s'était propagé et Talha fait partie de ces gens là et Talha est mort à plus de 70 ans Talha rappelez-vous de ce prénom un des dix meilleurs compagnons et parmi les dix meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi ceux qui sont entrés en premier en islam il y a aussi Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd vous connaissez ce prénom Sa'd c'est le prénom d'un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui il fait aussi partie des dix premiers à être entrés en islam tu comptes les dix premiers qui sont entrés en islam qui ont cru au prophète donc vraiment comme j'ai dit une poignée comparée au nombre de musulmans que nous sommes aujourd'hui alhamdoulilah ces gens là ce sont eux qui ont fait le travail le plus dur au début Sa'd ibn Abi Waqqas il s'est converti à l'islam il avait dix-neuf ans certains savants ont dit il avait dix-sept ans tellement il était pieux tellement il était vertueux qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était avec ses compagnons et il a dit il a dit il y a quelqu'un qui va arriver maintenant par cette porte le prophète et les autres ils n'avaient pas encore vu celui qui allait venir mais le prophète il reçoit la révélation alors il a dit quelqu'un va rentrer maintenant par cette porte cette personne là fait partie des gens du paradis et qui est entré Sa'd ibn Abi Waqqas et la première fois que des associateurs ont attaqué un groupe de musulmans Sa'd il avait un arc et des flèches et il s'est mis à défendre les musulmans en jetant des flèches et c'est le premier à l'époque du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam à avoir lancé une flèche pour l'islam et pour défendre les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur il a dit c'est à dire oh Allah fais que quand il tire ce soit il tire bien quand il tire à l'arc et fais que son invocation soit exaucée et sachez mes frères et sœurs que l'invocation de Sa'd ibn Abi Waqqas elle était connue pour être exaucée quand il faisait un doua ça tombait comme son doua il faisait comme il faisait son doua ça arrivait au point que les gens ils avaient peur de lui faire du mal de lui causer du tort parce qu'ils avaient peur qu'il fasse des doua contre eux ils savaient que Sa'd ibn Abi Waqas il est moudjab ça veut dire son invocation est exaucée les gens le savaient ils n'osaient pas lui faire du mal ils n'osaient pas le nuire un jour il est passé à côté d'un groupe de gens et il y avait du bruit il y a quelqu'un qui parlait alors il s'est rapproché il a demandé qu'est-ce qui se passe et lui ont dit cette personne là il est en train d'insulter Ali qui fait partie des meilleurs compagnons du prophète on a dit c'est le premier enfant à être entré en islam Ali alors Sa'd ibn Abi Waqas il lui a dit arrête tais-toi arrête de parler en mal sur Ali arrête d'insulter sur Ali arrête d'insulter Ali et l'autre il n'a pas voulu il a continué alors Sa'd il a commencé à faire des douas il a invoqué Allah contre cette personne là et immédiatement cette personne est tombée de sa monture et elle est décédée il est mort sur le coup donc c'était connu Sa'd on ne va pas lui faire du mal parce que s'il fait des douas son doua est exaucé et Sa'd il a émigré à Médine avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que quand le prophète a émigré à Médine il avait envoyé avant cela un certain nombre parmi ses compagnons et c'est pour cela que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Médine beaucoup de ses compagnons l'attendaient donc Sa'd il a devancé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'immigration il est parti avant lui et parmi les dix meilleurs compagnons le dernier qui est mort c'était Sa'd il est mort en l'an 55 de l'égir il avait plus que 70 ans c'est lui le dernier des dix meilleurs compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle qu'ils entreraient au paradis c'est lui le dernier à mourir tous les autres parmi les dix ils sont morts avant lui et les cinq que je viens de citer là Othman ibn Affan parmi les dix meilleurs compagnons Az-Zubair ibn al-Awwam parmi les dix meilleurs compagnons Abdurrahman ibn Awf Talha ibn Ubaidillah Sa'd ibn Abi Waqqas les cinq qu'on vient de citer qui les a fait entrer en islam qui a été la cause pour qu'ils entrent en islam Abu Bakar imaginez-vous les hassanats d'Abu Bakar imaginez tu fais entrer une personne en islam tu gagnes le paradis celui le musulman qui fait entrer une personne en islam sa récompense c'est le paradis alors imagine Abu Bakar qui a fait entrer des gens en islam qui sont devenus par la suite des grands vertus des grands saints parmi les meilleurs de la communauté parmi les premiers qui sont entrés en islam il y a aussi un autre Othman qui est moins connu que Othman ibn Hafen mais il s'appelle Othman ibn Madhoun alors peut-être parmi vous il y en a qui ne le connaissent pas mais sachez que Othman ibn Madhoun c'est un des premiers à être entré en islam il est entré en islam après 13 personnes c'est le 14ème à être entré en islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui c'était aussi un vertueux et il est mort durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui il a fait les deux émigrations Othman ibn Madhoun il a émigré en Abyssinie la première fois et ensuite il a émigré à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a lui-même témoigné que c'était un wali c'est à dire que c'était un saint un homme vertueux il fait partie des saints de parmi les compagnons Othman ibn Madhoun tout comme Abou Bakar il ne buvait pas d'alcool même à l'époque de la jahiliyya même avant de connaître l'islam même avant que le prophète n'appelle à l'islam alayhi wa sallam déjà Othman ibn Madhoun il ne buvait pas d'alcool il n'aimait pas il disait pourquoi je vais boire quelque chose par laquelle je vais m'humilier je vais perdre mon honneur je vais faire des actes je vais je vais me hashem c'est quelque chose de mauvais l'alcool ça a des mauvaises conséquences il n'y a pas de bien dedans et donc il ne touchait pas à l'alcool avant même que l'interdiction de l'alcool a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quand il est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a embrassé et il a pleuré le prophète ses larmes ont coulé sur ses joues et c'est le premier qui a été enterré dans le cimetière de Al-Baqir à Médine le cimetière de Al-Baqir pour ceux qui ne savent pas c'est c'est le cimetière qui est proche de la mosquée du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine l'illuminé beaucoup de compagnons ils sont enterrés beaucoup beaucoup de compagnons c'est un cimetière dans lequel il y a beaucoup de biens le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il vivait à Médine la nuit parfois il allait au cimetière pour faire des invocations pour ses frères musulmans pour les compagnons et le premier à avoir été enterré là-bas parmi les compagnons du prophète parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est Othman ibn Madhoun donc c'est pas n'importe qui c'est important de le connaître et de savoir qui étaient ces gens-là ces compagnons le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a perdu sa fille Ruqayya c'était après la mort de Othman ibn Madhoun je vous rappelle que Ruqayya c'était la femme de Othman ibn Affan troisième calife mais c'était après la mort de Othman ibn Madhoun le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit il a dit il a dit il a dit il a dit va donc suivre les traces de notre pieux prédécesseur Othman ibn Madhoun c'est-à-dire de celui qui nous a devancé dans la mort qui est mort avant nous et qui est vertueux Othman ibn Madhoun donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a il a dit que c'était un salih que c'était un vertueux et lui aussi qui a été la cause pour qu'il entre en islam c'est Abu Bakar radiyallahu anhu vous comprenez pourquoi hier je vous ai dit qu'Abu Bakar il a un grand 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 mérite dans notre communauté c'est vraiment le compagnon que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam préférait il avait beaucoup il a fait beaucoup beaucoup de bien beaucoup de bien pour la communauté et pour la propagation de l'islam parmi les premiers à être entrés en islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a aussi Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah il fait lui aussi partie des 10 meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout comme Othman tout comme Ali tout comme Talha et Az-Zubair et Abdurrahman ibn Awf tout cela que j'ai cité précédemment parmi les 10 meilleurs compagnons parmi les 10 avoir reçu la bonne nouvelle dans une même assemblée qu'ils entreraient au paradis il y a Abu Ubaidah ibn al-Jarrah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a donné un surnom il a dit c'est à dire que dans chaque communauté il y a eu un amine donc le digne de confiance de la communauté l'honnête de la communauté bien sûr ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas tous ceux que je viens de citer étaient dignes de confiance c'était des grands saints mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué cette spécificité il a dit il a dit et le digne de confiance l'honnête le amine de cette communauté c'est et donc il était connu pour cela c'était quelqu'un qui était extrêmement assête détaché de ce bain monde il était bon il était juste il était vertueux il était pieux il fait partie des 10 meilleurs compagnons donc forcément qui dit parmi les meilleurs dit le meilleur comportement beaucoup de de sagesse beaucoup de piété un coeur pur qui est empli d'amour pour Allah et pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est lui à l'époque de Omar quand Omar est devenu le calife et que les musulmans ont conquis la région de Hachem le chef des armées de la région de Hachem là où il y a la Syrie le chef des armées le gouverneur que Omar a mis en place là-bas c'était lui Abu Ubaïda ibn al-Jarrah et un jour Omar le calife le gouverneur de tous les musulmans il est parti dans la région de Hachem et il est parti visiter Abu Ubaïda il est parti chez lui Abu Ubaïda c'est lui qui gouvernait cette région c'est comme l'émir de la région le gouverneur le grand chef le chef des armées Omar il rentre dans sa maison et il voit rien il y avait son épée il y avait quasiment rien il n'y avait pas d'affaires il y avait l'endroit où il dormait et puis c'est tout et Omar il lui a dit mais elles sont où tes affaires ils sont où les choses de la maison quoi il n'y a rien dans sa maison il n'y a que les murs quasiment et Abu Ubaïda il lui a fait comprendre que non mais ça me suffit ça j'ai pas besoin de plus c'est à dire on va mourir pourquoi s'attacher à avoir plein de choses dans ce bas monde de toute façon on est dans une maison de passage on est dans une demeure de passage aujourd'hui ceux qui gouvernent c'est les plus riches c'est ceux qui essayent d'amasser le plus d'argent et qui font bref on va pas rentrer dans les détails mais regardez la vertu de ces hommes là à quel point ils étaient détachés de ce bas monde et c'est la foi qu'ils avaient dans le coeur c'est l'amour d'Allah c'est l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est le souhait de gagner le paradis et eux ce sont les bons musulmans un bon musulman c'est quelqu'un qui est attaché aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est à dire attention à ne pas tomber dans le luxe le superflu à ne pas être attaché c'est à dire et à ne pas courir après ces choses là parce que les esclaves vertueux d'Allah ne sont pas des mutana'imin ils ne sont pas là à chercher le confort et le luxe voilà Abu Ubaïda le gouverneur d'une grande région pleine de richesses qui n'a rien dans sa maison parce qu'ils ne couraient pas après ce bas monde certains à notre époque ils cherchent le siège le siège c'est à dire le haut statut ou bien de gouverner ou bien le haut poste pour avoir encore plus plus de pouvoir plus d'argent plus de luxe plus de confort mais eux c'est pas ça ce qu'ils cherchaient c'est pas ça eux ils cherchaient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour ça qu'à cette époque à l'époque de Omar il y a eu beaucoup de conquêtes il y a eu beaucoup de richesses beaucoup de butins donc les musulmans n'étaient plus comme ils étaient avant dans la pauvreté dans la grande difficulté et Omar il a été rapporté quand il a vu Abu Ubaïda dans cet état là il a été dit que Omar a dit la dunia elle a changé tout le monde mais elle n'a pas changé Abu Ubaïda ibn al-Jarrah c'est à dire après l'avènement des conquêtes et quand l'islam s'est propagé et quand beaucoup de richesses sont arrivées pour les musulmans ça change les coeurs ça change les coeurs la personne c'est plus pareil mais Abu Ubaïda il n'a pas changé il est toujours le même comme à l'époque où on n'avait rien subhanallah bien sûr ça ne veut pas dire que Omar il était attaché à ce bas monde quand on parlera de Omar mashaAllah Omar quand c'était le gouverneur j'en parle pas encore parce que même si c'est le deuxième meilleur compagnon du prophète Omar à ce moment là il n'était pas encore entré en islam il fait partie des premiers prédécesseurs mais il entre en islam après ce que je suis en train de citer là pour le moment donc on parlera de Omar après mais Omar quand il était le gouverneur des musulmans alors que l'islam ne faisait que se propager et les grands Omar il lui arrivait de manger du pain et de l'huile d'olive rien d'autre à un moment donné il y avait une famine dans certaines régions il y a des musulmans qui souffraient et Omar c'était le calife lui il pouvait avoir de la viande il pouvait avoir beaucoup de choses il mangeait du pain et de l'huile d'olive au point que son corps il avait maigri et son entourage nous disait mange mange et il disait non tant que les musulmans ne mangent pas moi je ne mange pas ça c'est un gouverneur ça c'est un homme juste ça c'est un homme vertueux ça c'est un gouverneur digne de ce nom qui mérite ce poste il ne le voulait pas ce poste c'est Abu Bakr quand il est juste avant de mourir il a dit je veux que le calife après moi ce soit Omar Omar il n'en voulait pas et lui il le méritait ce poste regardez mashaAllah son état comment il était son ventre gargouillait il pointait son ventre avec son doigt et il disait ça veut dire il parlait à son ventre il disait tu peux gargouiller autant que tu veux tu n'auras rien si ce n'est du pain et de l'huile jusqu'à ce que les autres puissent manger jusqu'à ce que les autres musulmans puissent manger mais bon on ne va pas parler beaucoup de Omar on en parlera ultérieurement mais voyez c'est ça l'islam ça c'est l'islam tous ceux qui entendent à notre époque des gens essayer de critiquer l'islam sachez qu'ils ne connaissent rien de l'islam ou alors qu'ils sont des menteurs ça c'est l'islam ça c'est ce qu'enseigne l'islam et ça ne peut qu'être louable ces comportements ce sont des comportements de gens qui ont compris l'islam de gens qui vivaient l'islam de gens qui vivaient pour l'islam et c'est eux nos guides c'est eux nos modèles un jour Omar quand c'était le calife il a envoyé de l'argent à plusieurs gouverneurs parce qu'il avait mis en place des gouverneurs un peu partout dans le monde musulman et il a envoyé 4400 dinars à Abu Ubaïda mais celui qui a transporté l'argent Omar il lui a dit je veux que tu regardes ce qu'il fait avec parce que Omar il voulait surveiller ses gouverneurs pour pas que ces gouverneurs ils changent et qu'ils aient de mauvaises intentions après avoir eu ce poste là Omar il faisait très attention à cela il était très attaché il était dur avec ceux qu'il mettait dans des hauts postes pour s'assurer qu'il craigne Allah Ta'ala et qu'il soit juste et qu'il cherche uniquement l'obéissance à Allah et la justice pour le peuple alors il vérifiait qu'est-ce que ces gouverneurs dans toute la région dans les régions du monde faisaient et donc celui que Omar a envoyé avec l'argent il a surveillé Abu Ubaïda et il a vu que Abu Ubaïda les 4400 dinars il n'a pas gardé un dinar pour lui il a tout distribué aux pauvres il a tout distribué aux gens il n'a rien gardé pour lui 4400 dinars il a des gens un billet de 10 euros ils ont du mal à le partager un repas un repas ils ont du mal à le partager alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le repas d'une personne suffit pour deux personnes et le repas de deux personnes suffit pour quatre personnes ça c'est l'enseignement du partage le musulman se doit de partager le musulman se doit d'être généreux de ne pas essayer de garder pour lui d'attendre que que ses compagnons s'en aillent pour pouvoir manger tout seul pour en avoir plus c'est pas ça la mentalité du musulman le musulman il convient qu'il pense à l'autre avant de penser à lui-même il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même et il se doit d'être altruiste à vouloir le bien pour son frère avant même de le vouloir pour lui-même c'est ainsi qu'étaient les compagnons comme on le voit là et parmi les premiers des compagnons à être entrés en islam et certains ont dit d'ailleurs que c'est le septième le septième compagnon à être entré en islam il y a Al-Arqam Ibn Abil-Arqam et subhanallah c'est triste mais beaucoup de gens ne le connaissent pas alors que il a un grand comment dire Al-Arqam il a une grande place en islam de par ce que sa maison était pour les musulmans parce que les musulmans étaient quelques-uns et les mécréants commençaient les associateurs commençaient à avoir vent à entendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelle à la religion de l'islam et à délaisser l'adoration des statuts et donc il faisait du mal aux musulmans il faisait beaucoup de mal aux musulmans et donc les musulmans ils se concertaient ils se réunissaient quelque part où ? dans la maison de Al-Arqam Ibn Al-Arqam certains pourraient dire le QG des musulmans à cette époque-là pendant les trois premières années où se réunissaient les musulmans ? dans la maison de Al-Arqam Ibn Al-Arqam c'est quand même quelque chose de décisif pour la suite des événements c'est quelque chose d'important dans notre histoire va faire un sondage va voir les musulmans à notre époque va dans la rue fait un sondage demande est-ce que tu connais Al-Arqam Ibn Al-Arqam et combien de gens le connaissent alors que c'était sa maison le QG des musulmans le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissait dans cette période-là avec ses compagnons dans cette maison et quand Abu Bakr radiyallahu anhu par la suite il ramenait des gens pour se convertir à l'islam il les ramenait au prophète il venait dans cette maison la maison de Al-Arqam c'était là où les décisions étaient prises c'était là où ils apprenaient du prophète la religion bon les premiers que j'ai cités ils sont entrés en islam avant qu'il y ait ces réunions dans la maison de Al-Arqam Darul Arqam on l'appelle mais par la suite à chaque fois qu'il y avait quelque chose c'était dans la maison de Al-Arqam et d'ailleurs Omar radiyallahu anhu quand il est parti entrer en islam il cherchait la maison il a demandé elle est où la maison du prophète c'était la maison de Al-Arqam c'était là qu'ils se réunissaient on va dire à l'abri de la nuisance des mouchrikoun des associateurs et lui Al-Arqam c'est le septième qui est entré en islam et il y a divergence certains savons ont dit qu'il est entré en islam après dix personnes donc apprenez ce prénom aussi Al-Arqam Ibn Al-Arqam et parmi les premiers qui sont entrés en islam il y a aussi Abou Salama Abou Salama Abou Salama Abou Salama Abou Salama c'est le premier qui a émigré en Habacha c'est le premier quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à ses compagnons d'émigrer tellement il y avait des nuisances tellement il faisait du mal aux musulmans tellement c'était dur et c'était la torture le premier qui est parti en Ethiopie en Habacha c'était Abou Salama Abou Salama Abou Salama et c'était le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam vous vous rappelez le prophète sallallahu alayhi wa sallam la première femme qui l'a allaitée c'est qui ? c'est Amina sa mère puis après quelques après peu de temps celle qui l'a allaitée c'est Thouaïba qui était la femme esclave de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Thouaïba elle a donc allaité le prophète avant que Halima ne vienne vous vous rappelez à Halima il y a toute une histoire qu'on a racontée au début de cette série de cours avant que Halima ne vienne prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam Thouaïba elle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais Thouaïba elle a aussi allaité Abou Salama et elle a aussi allaité Hamza qui est l'oncle du prophète donc Hamza l'oncle du prophète on en parlera plus tard incha'Allah c'était aussi le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abou Salama aussi et c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abou Salama donc il fait partie des meilleurs des compagnons et il fait partie des premiers des compagnons et il a embrassé l'islam après dix personnes donc il était entre dix et vingt dans la dizaine de personnes qui sont entrées en islam parmi les premiers et sa femme c'est Ummu Salama et j'ai déjà parlé d'Ummu Salama dans des cours notamment dans la playlist qui s'appelle les jardins des vertueux les cours dans lesquels j'expliquais certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été rapportés par l'imam al-Nawawi dans son livre Riyad al-Salehin les jardins des vertueux et cette femme là j'avais parlé d'elle parce qu'elle rapportait du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ummu Salama elle rapportait du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith comme quoi si quelqu'un il lui arrive une épreuve il convient qu'il dise c'est à dire nous appartenons à Allah et nous retournerons à son jugement oh Allah accorde moi des hasanates des récompenses dans mon épreuve et accorde moi mieux que ce que j'avais et Ummu Salama son mari c'est un des meilleurs des compagnons et son mari Abu Salama il est mort et quand il est mort et elle elle connaissait ce hadith elle se disait comment je peux avoir meilleur que ce que j'avais alors que j'avais Abu Salama qui est parmi les meilleurs compagnons c'est un des premiers qui sont entrés en islam et c'est un des premiers si ce n'est le premier qui est oui c'est le premier qui a fait l'émigration en Ethiopie donc le premier à avoir fait l'émigration c'est lui comment je peux avoir meilleur que lui mais quand même elle a fait le doua comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et elle a dit ça veut dire nous appartenons à Allah et nous retournerons à son jugement oh Allah récompense moi pour mon épreuve et accorde moi mieux que ce que j'ai perdu et Allah ta'ala a exaucé cette invocation et elle s'est mariée par la suite avec la meilleure des créatures le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam parmi les premiers compagnons on continue on arrête il y a pas mal encore à citer je ne vais pas tous les citer bien entendu mais ceux-là il est important de les connaître et ça fait partie du patrimoine culturel musulman islamique à connaître alors soit on rajoute une heure tout de suite si vous êtes si vous êtes motivé ah j'ai oublié de mettre oui j'ai pas mis le chat du coup je peux pas savoir ce que vous ce que vous dites sinon on continue la prochaine fois alors on va reprendre les cours deux fois par semaine lundi et jeudi la semaine dernière on a fait une semaine spéciale dans laquelle il y avait cours chaque jour mais là on va reprendre les jours les cours à notre rythme habituel donc le prochain cours on essaiera de le faire jeudi et on parlera d'autres compagnons qui sont entrés en islam parmi les premiers Saïd qui a toute une histoire lui aussi avec son père et c'était le cousin de Omar il y avait aussi sa femme Fatima une des premières et sa femme c'était la soeur de Omar il y avait aussi Asma la fille de Abu Bakar je voulais vous parler d'eux aujourd'hui mais je pense que il y a de quoi tenir une heure encore donc Inchallah ce sera pour le prochain cours pour ceux parmi vous qui sont nouveaux sur cette chaîne je vous invite à vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours il suffit pour cela d'envoyer un mail à l'islam point simplement arrobazgmail.com l'islam point simplement arrobazgmail.com normalement ce mercredi il y a cours d'arabe alors finalement ce mercredi je ne vais pas pouvoir faire le cours d'arabe mais ne vous inquiétez pas quand on reprendra les cours d'arabe Inchallah on fera deux cours par semaine pour rattraper les cours qu'on a manqué parce qu'on n'a pas donné cours d'arabe mercredi dernier et ce mercredi il n'y aura pas cours d'arabe non plus mais quand on reprendra les cours d'arabe on fera deux cours par semaine comme ça on restera sur le rythme de sorte à ne pas avoir perdu une semaine de cours d'accord et je vous rappelle que pour vous abonner même à la chaîne l'arabe simplement vous envoyez un mail à l'arabe.simplement arrobazgmail.com pour recevoir les notifications des cours et si vous recevez déjà les notifications des cours pour les cours de religion alors il n'y a pas besoin de vous inscrire vous recevrez les cours pour l'arabe également Barakallahu Fikoum à bientôt Inch'Allah Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada